Ce débat, personne ne consomme son fonds de roulement et vouloir progresser, c'est un problème que les gens doivent poser. Si nous tous nous sommes des citoyens et nous voulons que nos structures marchent, il faut qu'on accepte de poser ce débat et voir comment contourner ces questions et la solutionner. Je pense que c'est important parce que, je vous dis, vous êtes dans une structure où vous avez des charges liées au personnel de près de 100 millions par mois. Vous faites des recettes de 80 millions et ces recettes de 80 millions, vous prenez les 25% et vous distribuez ça. Il vous reste combien ? Comment vous pouvez acheter des réactifs ? Comment vous pouvez acheter des consommables ? Comment vous pouvez recruter un personnel qualifié ? C'est ça le véritable problème. C'est la raison pour l'agenda. Le ministre de la Santé n'a même pas attendu que le président de la République fasse cette communication. On a anticipé en mettant en place une commission qui est en train de... Même hier, même, une dernière réunion s'est tenue et on a convié l'ensemble des partenaires sociaux à cette réunion pour une concertation sur la prise en charge au niveau des structures. Vous m'avez convié, moi ? J'ai même la convocation. Ah, moi ? Les organisations syndicales ont été conviées. Quelle organisation ? Toutes les organisations syndicales au niveau du secteur santé. Il y a un comité de pilotage qui est mis en place pour réfléchir sur les concertations nationales. Je pense que les gens sont en train de poser des jalons importants pour ça. Il y a également un conclave qui s'était tenu pour le financement même du secteur de la santé. Effectivement, il y a même des engagements. Il y a même des engagements. Avec des maillots et des partenaires techniques. Et j'avoue que, actuellement, même là, au moment où je vous parle, il y a un fonds indien de 2 milliards. Et certains hôpitaux seront sélectionnés pour effectivement les aider à relever leur plateau technique. J'avoue que, quand même, il doit le reconnaître. Il parle de trauma crâgné ici. En 2010, s'il y a un trauma crânien, on n'a pas de scanner. Aujourd'hui, il y a un scanner. Ça veut dire qu'il y a une évolution positive. Mais, docteur, quel peut être le problème ? Parce qu'au niveau de la faculté de médecine, d'ontologie, etc., de l'Université de Chante-Diop, on y voit plusieurs nationalités qui viennent se faire former au Sénégal. Effectivement. Mais pourquoi nous n'avons pas, alors, des ressources humaines de qualité ? Mais j'avoue qu'on a des ressources humaines de qualité. Peut-être pas un nombre suffisant. Voilà. Mais on a des ressources humaines de qualité. La faculté de médecine ne s'arrête pas à former. Il y a l'UFR de Saint-Louis, il y a l'UFR de Tchès, il y a l'UFR de Zigan-Chor, plus la faculté de médecine. Et aujourd'hui, vraiment, nous sommes... Et également, il y a les écoles privées, même si, entre guillemets, moi, je n'aime pas trop parler de ces facultés privées. Je parle du public. Vraiment, on est en train de former des médecins. Et qui font des spécialisations. La spécialisation, aujourd'hui, ce n'est pas deux jours, c'est quatre années au minimum. Quatre années au minimum, cinq ans. Donc, le médecin, il faut rester sur les bancs pendant 12-13 ans pour pouvoir sortir. Et j'avoue qu'il y a une bonne politique de formation, aujourd'hui. Avec une incitation vraiment, qui vraiment permet aux Sénégalais, doctorants, de faire des spécialisations. Ce n'est pas suffisant. Ça, je le répète tout le temps. Ce n'est pas suffisant. Mais quand même, une bourse qui était à 150 000, qu'on a amené à 300 000, pour permettre aux Sénégalais de venir s'inscrire et de faire des spécialités. C'est ça que l'État peut faire. On ne peut pas venir trouver Ousmane Gueye chez lui pour lui dire qu'obligatoirement, tu seras gynéco. Non, ce n'est pas ça. Il faudrait que la personne dise que vraiment, je veux être gynéco, je veux être pédiatre, je veux être chirurgien, etc. Et l'État met les moyens pour vous aider à être gynéco ou chirurgien généraliste. Et c'est ça. Et également, aller dans le sens quand même d'accepter d'aller partout dans ce pays. Mes chers, au-delà des problèmes soulevés et partout, et des solutions quand même apportées par le Dr. Gueye, mais il est également important de parler du relèvement du plateau médical. C'est important. Je prends l'exemple de Tuawen, par exemple. Tuawen, c'est un carrefour, un carrefour religieux. Et en certaines occasions, comme le Gamou, c'est des centaines de milliers de personnes qui convergent vers Tuawen. Et pourtant, Tuawen, par rapport à l'hôpital Mame Abdou Aziz Dabar, a véritablement besoin de relèvement de son plateau médical. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, Tuawen ? Tuawen, je crois qu'il y a un scanner. Non, pas encore. Pas encore. Et il faut dire que Tuawen, c'était un EPS1. C'était un centre de santé qui a évolué, qui est devenu EPS1, aujourd'hui qui dépasse même les capacités d'un EPS1. Et on pense l'ériger à un EPS2. Et l'État s'est engagé dans le programme national de développement sanitaire et social que le ministère a élaboré. Tuawen, quand même, sera doté en équipement suffisant pour pouvoir prendre en charge. Et ça, c'est une question que M. le ministre a compris, a été reçue par le Khalif. Les techniciens sont allés là-bas. Ils ont fait les études. Vous avez vu l'extension de cet EPS1. Vraiment, tout le monde le voit. Aujourd'hui, il y a une extension. Le nombre de lits a augmenté. L'équipement a augmenté. Les difficultés dont il parlait auparavant, en termes de médicaments, en termes d'ambulance, je pense que tout ça, ça a été réglé. Et aujourd'hui, en 2019, on est en construction de quatre nouveaux hôpitaux. 2020, ces hôpitaux seront opérationnels probablement. Très certainement. Il le sait, à Touba, un hôpital de niveau 3 est en train d'être construit. Séjou, la même chose. Kafrin, la même chose. Les trois nouvelles régions. Plus Touba. Donc, il y a Kédougou, il y a Séjou, il y a Kafrin, il y a Touba. Je crois que... Et l'hôpital de Matam, on l'a considéré depuis quelle année. Est-ce qu'il est fonctionnel ? L'hôpital de Matam, ça fonctionne quand même. Comment ? Pourquoi vous dites que ça ne fonctionne pas ? Non, mais Wurusugi est à Matam et Wurusugi, c'est 10 kilomètres. C'est comme si vous alliez à Azigan-Chol, l'hôpital de la paix et le quart régional. Mais ces deux hôpitaux fonctionnent. Non, les deux hôpitaux fonctionnent comme ça doit fonctionner en hôpital. Quand je parle de fonctionnent, il ne s'agit pas d'avoir des bâtiments. Vous comprenez là où je veux dire. Aujourd'hui, il ne s'agit pas... Moi, je préfère parler avec le technicien que vous êtes. Parlons en termes. Lui, il est un journaliste. Dans son domaine, il y a des choses... Ce n'est pas ma vision et ma compréhension ne sera pas la même chose. Moi, c'est en tant que technicien. Moi. Vous savez, ce qui est important pour moi, c'est aujourd'hui, quand je venais à Tamba, vous dites, quand j'étais à Tamba, la bilergio faisait des ravages. L'oncocercos, m'excusez, parce que la bilergio, c'est au niveau de Richard. C'est le nord, voilà. Il y avait des programmes. Nous, en venant, on nous a dit qu'il y a des indicateurs sanitaires. Quand on est dans les zones opérationnelles, parce que j'étais dans un district avant d'aller à l'hôpital. Qu'est-ce qui était motivé ? C'est de faire en sorte... Parce qu'il y avait des épidémies de Ménéchite, de Gautocou, dans les zones-là. Parce qu'il fallait faire dans des cadres de programmes opérationnels. Aujourd'hui, c'est vrai, on a créé la DPRS. Parce que les financements qui viennent, en son temps, les bailleurs allaient directement dans les zones opérationnelles. Vous avez fait séduire. Comment ça se passait ? Vous êtes, après le monitoring, dans un poste de santé, on savait les besoins. Je connais ma zone de couverture. Je connais ma population. Je connaissais le nombre de femmes en âge de procréer. Je connaissais le nombre d'enfants de 0 à 5 ans qui devraient être vaccinés. En termes d'exprimation, je savais le nombre de vaccins dont j'avais besoin pour chaque antigène. Je savais le nombre de glaciaires ou de relais communautaires que je devrais avoir parce que je devrais faire de la stratégie avancée. Mais j'avais besoin aussi de motos. Il y a l'INICEF qui vient, l'ISID qui vient, le PNUD qui vient. Chacun dit, je vais prendre en charge. C'est comme ça que ça a été financé par rapport au règlement de ce problème. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas d'avoir et de dire qu'il y a suffisamment d'argent par rapport à ces choses. Mais c'est par rapport à l'utilisation même rationnelle de cet argent au niveau des malades. Donc aujourd'hui, moi, ce que je veux.